Web capture de nouvelles images d'Uranus, de ses anneaux énigmatiques et de ses lunes. Nouvelles images de l'instrument caméra infrarouge proche, NIRCam, à bord du NASAESACSA. Uranus est la septième planète du Soleil, à une distance d'environ 2,9 milliards de kilomètres, 1,8 milliard de milles. Première planète découverte à l'aide d'un télescope, Uranus a été découverte en 1781 par l'astronome britannique d'origine allemande William Herschel. Une journée sur Uranus dure environ 17 heures. La planète fait une orbite complète autour du Soleil en 84 années terrestres environ. Uranus possède le troisième plus grand diamètre de notre système solaire, entouré de 13 anneaux faibles et de 27 lunes. Dans les longueurs d'ondes visibles vues par le vaisseau spatial Voyager 2 de la NASA dans les années 1980, Uranus apparaissait comme une boule bleue placide et solide. Dans les longueurs d'ondes infrarouges, Webb révèle un monde de glace étrange et dynamique rempli de caractéristiques atmosphériques passionnantes. L'un des plus frappants d'entre eux est la calotte nuageuse saisonnière du pôle nord de la planète, ont déclaré les astronomes de Webb dans un communiqué. Par rapport à l'image Webb du début de l'année, certains détails de la casquette sont plus faciles à voir dans ces nouvelles images. Il s'agit notamment de la calotte intérieure blanche et brillante et de la bande sombre au bas de la calotte polaire, vers les latitudes inférieures. La planète commence à pointer vers le soleil, à mesure qu'elle approche du solstice et qu'elle reçoit davantage de lumière solaire. Uranus atteindra son prochain solstice en 2028, et les astronomes sont impatients d'observer tout changement possible dans la structure de ses caractéristiques. Webb aidera à démêler les effets saisonniers et météorologiques, qui influencent les tempêtes uraniennes, ce qui est essentiel pour aider les astronomes à comprendre l'atmosphère complexe de la planète.